au Kigali Convention Center. Les détails sont donc contenus dans ce journal en kiosque de ce mercredi. Et nous poursuivons ces revues de presse avec un autre journal qui est également en kiosque ce matin, c'est bien sûr Ecomatin. Ecomatin de ce jour nous parle de la prime de logement, des revisions des salaires, du cours du travail également. En tout cas, c'est un dossier qui divise le PHP et ses employés. Les détails sont donc contenus dans ce journal en kiosque de ce jour. On parle également de la BVMAC qui recherche 200 millions de francs CFA de transactions sur l'action BADGE. En tout cas, ce sont là quelques détails contenus dans le journal Ecomatin de ce jour. Et dans la suite de cette revue de presse, un autre journal est également au rendez-vous. C'est bien sûr l'info à chaud. L'info à chaud qui s'intéresse au SDF à sa une. On parle justement de ces exclus qui recusent. Les 34 cadres du SDF exclus au cours du NEC du 25 février dernier rejettent cette décision anti-statutaire. Le G27+, dit s'engager à poursuivre le combat pour la restauration de la démocratie et de la justice au sein du parti. Les détails dans ce journal. Et nous poursuivons bien sûr toujours avec l'info à chaud qui, au bas de sa une, s'intéresse à la mort d'un enseignant poignadé à Moussoutouk, le présumé assassin démobilisé et mis aux arrêts. On parle également de succession à la chefferie Babou. Le Minat exige un chef légitime. Les détails sont contenus en page 6 à 7 de ce journal en kiosque ce matin. Et bien sûr, dans la suite de la revue de presse ce mercredi, un autre journal est également au rendez-vous. C'est bien sûr Mutation. Le quotidien Mutation qui s'intéresse au social-démocratique from, envers et contre tout. En tout cas, c'est le titre qui occupe la une principale du journal Mutation en kiosque ce jour. Les exclus du SDF refusent de quitter le parti. Ils déclarent nul et de nul effet les résolutions du dernier comité exécutif présidé par Nidion Fondi. Autre détail en page 5 de ce journal en kiosque ce mercredi. Et ce mercredi, justement, la nouvelle expression est également au rendez-vous. Et la nouvelle expression à sa une nous parle de l'ascension du Mont Cameroun. Parlant justement de l'ascension du Mont Cameroun, on parle d'un premier mort suite à l'attentat. Eh bien, c'est une information qui occupe donc la une principale de ce journal. Linda Mongo, l'une des victimes de l'attentat à la bombe du samedi 25 février 2023, Boya, a rendu l'âme très tôt dans la matinée du mardi 28 février 2023, déçu d'un arrêt cardiaque. C'est une information à lire, tout simplement, dans le journal la nouvelle expression de ce mercredi. Eh bien, ce même journal nous parle du social-démocratie from, où Nietzsche et si, refusent tout simplement de quitter le navire. On parle également des sénatoria, le SIF et le MCNC courtisent, courtisés à l'ouest. On parle également de l'actualité autour de la pénétrante est de Douala, reprise des travaux à l'arrêt depuis trois ans. Eh bien sûr, l'immigration clandestine intéresse également la nouvelle expression de ce mercredi. Le journal nous fait savoir que deux Camerounais sont morts en tentant l'aventure. Et nous poursuivons ce matin avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui a sa une, s'intéresse au sport, parlant justement du sport, on s'intéresse beaucoup plus au football, championnat de football, match sous tension, problèmes d'habitrage, violence dans les stades, difficultés financières dans les clubs. La saison est particulièrement perturbée, mais les équipes avancent tant bien que mal, en essayant d'assurer le spectacle, lire le focus du journal Cameroun Tribune en pages 46 à 47 de ce jour. On parle également de la CAF Champions League coton sport du côté de l'Égypte. Et bien sûr, on s'intéresse également à cette actualité investie au Cameroun, le Qatar et Dubaï en prospection de ce côté-là. Autre détail, dans ce journal en kiosque ce mercredi. Et ce mercredi, le quotidien émergence est également au rendez-vous. Le quotidien émergence qui s'intéresse au SDF, parlant justement du G27+, et bien le G27+, rejette son exclusion. On parle également de l'Internet mobile au Cameroun, le taux de pénétration a doublé en quatre années. Et bien sûr, la coopération est également au rendez-vous avec le quotidien émergence de ce matin, les tentatives de la France pour améliorer son image en France, en Afrique, pour être plus précis. Et bien, on parle des sénatoria du 12 mars 2023, cette fois-ci avec le SOA Hebdo. Le SOA Hebdo qui nous fait savoir que le RDPC est à l'assaut des presbycites dans le Sud. C'est bien sûr une actualité qui occupe le sommet d'une de ce journal SOA, Trihebdo, qui est en kiosque ce matin. On parle bien sûr du discours du président français Emmanuel Macron pour la nouvelle approche des relations avec l'Afrique. Et bien, l'UPC rappelle le devoir de réparation des préjudices. L'actualité est donc contenue à la une de ce journal et à l'intérieur du journal en page 3, tout simplement. Et dans la suite de l'actualité, My Hospital est également au rendez-vous. Et bien sûr, ce journal s'intéresse à la ville de Douala où l'hôpital militaire de région numéro 2 organise une campagne gratuite pour les patients et malades. La campagne de consultation gratuite qui a débuté le 27 février et qui s'achève le 3 mars 2023 concerne le dépistage de la clisémie, du diabète et de la stifilis et de l'hépatite. Autre détail en page 3 du journal en kiosque ce matin. On parle également de l'hôpital généco de Yaoundé. Bientôt une campagne gratuite de reconstitution faciale du 14 au 20 mars 2023. L'hôpital généco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé va organiser une campagne gratuite de reconstruction faciale, consultation, examen, hospitalisation, chirurgie, médicaments. Enfin de faire reculer la stigmatisation liée aux fentes lambiopalentines, en quoi appeler bec de lièvre. Et nous poursuivons ce matin avec un autre journal qui est également au rendez-vous. C'est bien sûr Econews, le quotidien Econews de ce mercredi. Il nous parle de la construction, construction de la pénétrante Est, lueur de reprise de chantier. Et bien depuis la semaine dernière, la société en charge de ce chantier a repris les travaux sur les 9 km de la pénétrante Est à Douala. Pourquoi ce chantier a été pendant trois ans en arrêt ? Une question posée et sans doute les réponses sont contenues en page 4 du journal. En tout cas, il s'agit d'une enquête, enquête ouverte bien sûr par le quotidien Econews de ce mercredi. Et ce mercredi, l'économie quotidienne est également au rendez-vous. L'économie quotidienne s'intéresse bien sûr aux propos anti-migrants. Quel avenir pour la coopération économique Cameroun-Tunisie ? En tout cas, c'est le titre qui occupe là une principale du journal, l'économie quotidienne en kiosque ce mercredi. Et bien pour ce journal, on parle tout simplement de ce rapport entre le Cameroun et la Tunisie. En tout cas, suivons plusieurs analystes. Si la tension qui prévoit actuellement persiste, elle pourra avoir un impact de négative, notamment sur les échanges commerciaux entre les deux pays, pourtant en nette progression ces dernières années. Autre détail, en page 3 du journal. Et puis le même journal, au bas de sa une, nous parle du secteur financier en Afrique où ces mesures pour lutter contre la cybercriminalité ont été prises tout simplement. Les détails dans le journal, l'économie quotidienne de ce matin. Et nous poursuivons cette fois-ci avec un autre journal qui est également au rendez-vous. e-investigation, c'est le journal de ce mercredi qui s'intéresse à cette enquête exclusive concernant l'affaire Martinez-Zogo. Intorce ou info, l'information sur la nomination d'un juge d'instruction dans l'affaire Martinez-Zogo est devenue célèbre, acceptée par la majorité, mais malheureusement un gros mensonge médiatique posu de toute pièce. Les détails autour de cette info ou cette intorse à retrouver dans le journal de ce mercredi. Et nous terminons cette revue de presse avec le journal Le National qui est également au rendez-vous. Et bien sûr, Le National s'intéresse à l'électricité au Cameroun. On parle de la production d'électricité à l'usine de pied de Lompanga. Les premiers mégawatts produits dès mai 2023, les assurances données par le directeur général de DC sont le reflet fidèle des satisfaisantes avancées enregistrées sur le site. En visite de chantier, les 16 et 17 février 2023, Thiedor Sangot a pu apprécier l'installation de la première turbine de l'usine de pied du barrage de Lompanga, totalement achevée. Elle va produire au moins 8 mégawatts dès le mois de mai prochain. Témoin éloquent de la célérité et de la qualité des travaux. Sa mise en service future annonce la fin imminente du montage de la deuxième et de la troisième turbine au moment où se précise l'arrivée de la quatrième turbine, dont le bateau bat actuellement pavillon pour le Cameroun. Et c'est avec cette information concernant l'électricité au Cameroun que nous mettons un terme à cette revue de presse ce matin sur Canal 2 International. Et à noter que nous sommes rendus au 1er mars 2023, plusieurs jours ne séparent de cette date de la découverte de la dépouille du journaliste Martinez Zobo en état de pétréfaction avancée qui avait subi plusieurs actes de torture. Jusqu'ici, on attend toujours l'enquête, l'enquête qui avait été donc instruite par le chef de l'État. On rappelle qu'il a donc instruit la mise sur pied d'un comité mixte justement autour de cette enquête-là pour que justice soit faite et nous attendons toujours cette justice. On a quelques jours de la fête de la femme. Ce sera le 8 mars prochain et il va s'en dire que c'est souvent l'occasion pour beaucoup de femmes de se laisser aller étant donné qu'on est à quelques jours. Vous pourriez par exemple prendre l'avance pour donner quelques conseils aux femmes et on aura aussi l'occasion de revenir sur le thème de cette autre édition de la journée mondiale de la femme. Alors le thème c'est pour un monde digital et inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Que pourriez-vous leur dire pour les sensibiliser, surtout ces femmes-là ? Au regard du thème Patrista, je vais beaucoup plus m'intéresser, puisque c'est le numérique, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Si vous observez très bien ce qui se passe au Cameroun, c'est le phénomène d'influenceuse. Et c'est un phénomène qui de plus en plus s'étend. Et beaucoup de jeunes, surtout de jeunes filles, ont trouvé une voie de réussite, une réussite entre guillemets, une voie de réussite sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers des séries, je ne sais pas comment ils appellent, c'est web-série, à travers les web-séries, ou à travers les petites danses qu'elles font sur TikTok, etc. Les challenges. Les challenges, etc. Ça se voit. On observe qu'au Cameroun, beaucoup de jeunes filles ont trouvé leur voie, soit en dansant sur TikTok, en faisant des challenges, soit en étant dans ces web-séries, etc. Je t'ai dit qu'il faudrait une forte sensibilisation à ce niveau, à mon avis, et se demander en réalité comment aujourd'hui on peut arriver à encadrer ce secteur-là, qui, je ne vais pas passer tout mon temps à tirer sur ces femmes-là, parce que beaucoup ont pu se construire des maisons avec ce métier, beaucoup ont pu s'offrir des restaurants, ça se voit. Mais maintenant, comment on va faire pour que les jeunes filles qui ne connaissent pas encore ce phénomène, pour qu'elles puissent entrer dans ce domaine-là, soient un peu plus sensibilisées sur les dangers autour ? Vous voyez ? Parce que celles qui sont déjà nous influencées, qui sont déjà, bon... Et même toutes celles dont vous faites mention, celles qui ont, entre guillemets, construit des maisons, je pense qu'au-delà de la misère matérielle, qui est de loin vraiment moins que la misère mentale, parce que le tout n'est pas de construire, mais c'est comment est-ce qu'on a construit ? Ça ne sert pas à grand-chose de devoir... Oui, vous savez, c'est très intéressant, je vais vous raconter une petite histoire, juste une petite anecdote. J'ai lu quelque part, quelqu'un disait, quand on parle des influenceuses en Europe ou aux États-Unis, ce n'est pas en fonction des likes et des followers, ce n'est pas le nombre de likes et des followers. Elles ont un parcours, c'est sur le parcours, sur la durée. C'est-à-dire qu'on va vous parler d'un artiste comme Rihanna. On ne va pas dire, Rihanna, c'est l'artiste qui a le plus de followers sur Instagram. Non, on ne vous parle pas de ça. On vous parle du succès des musiques de Rihanna et ce que ça peut produire dans sa vie. On va vous parler de Beyoncé, on va vous parler des gens comme Jay-Z, on va vous parler des gens qu'on amène bien en France, etc. On n'est pas sur le nombre de followers. En fait, ça ne les intéresse pas de savoir combien de personnes vous suivent, en tout cas. Mais en Afrique, en fait, la mesure de la réussite, c'est le nombre de followers. C'est-à-dire, pour qu'on dise que X artiste est le plus en vue au Cameroun, on mesure ce nombre de vues. On arrive même à assister à des cérémonies où on va récompenser la performance numérique d'un artiste. C'est-à-dire, on va montrer comment l'artiste a pu avoir autant de followers sur les réseaux sociaux. Et ça, on va récompenser. Du coup, les artistes comprennent qu'on n'a plus besoin de chercher la qualité. Il faut la quantité. C'est-à-dire, si aujourd'hui, j'arrive à être un artiste jeune influenceur et que je peux avoir des millions de followers sur ma page, ça me suffit. Les entreprises viendront vers moi parce que j'ai... Et puis, la preuve, c'est ça. Les entreprises suivent aujourd'hui ces femmes influenceuses pour le nombre de vues, ou bien le nombre d'abonnés qu'elles disposent sur les pages Instagram, Twitter ou Facebook. Ce n'est pas parce qu'elles sont elles, en fait. On a... Parce que les entreprises n'ont rien à cirer de... Et venir au sein sans vous écouter. Non, pas de la moralité, de la personne, en fait. Exact. Ce qui compte, c'est le nombre de followers que tu disposes. Et même de sa province morale aussi. Oui, du coup... Et puis, les entreprises qui s'attachent à ces followers ne tiennent plus compte de l'image qu'elles disposent. Vous voyez ? Et le phénomène, à ce phénomène, c'est ajouter un autre phénomène. Il y a un type de musique qu'on appelle musique business qui s'est créé aujourd'hui. C'est que ces jeunes que vous citez, garçons comme filles, influenceurs, dont je vais jeter tous dans le même panier et puis jeter très rapidement quelque part, où l'on pourra, ils attendent, on pourra passer récupérer, s'il veut bien. Alors, vous voyez, ça dit que ces jeunes ont créé ce qu'on appelle la musique business. C'est-à-dire quoi ? On n'a plus besoin de bien chanter. Il suffit de chanter et de mettre en avant un produit consommé au Cameroun et la marque vous suit directement. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui dans la musique camerounaise. C'est-à-dire, quand vous observez, les articles vont vous dire, par exemple, quelqu'un va vous sortir, je ne veux pas citer, c'est-à-dire ces derniers temps, il y a un autre là qui fait ces trucs. Je vais prendre un exemple. Si moi, j'étais artiste et influenceur dont je vais mettre dans la poubelle, si j'étais artiste et influenceur, je peux sortir la tomate, la tomate, la tomate par exemple. Je vais sortir un son qui s'appelle la tomate. Et comme je sais que je sors ce son qui s'appelle la tomate, je vais aller chercher sur le marché en Bopi les produits d'une tomate vendue au Cameroun. Et c'est ça que je vais faire passer dans le clip. Et quand ça fait comme ça, le producteur de cette tomate, quand il voit mon clip avec sa tomate, qu'est-ce qu'il fait ? Il trouve que ça, c'est de la bonne pub. Il va me contacter pour dire comment on préfère pas ranger pour que... C'est comme ça que le business s'écrit aujourd'hui dans la musique. Je ne pense pas qu'il faudrait questionner. C'est un autre débat. Oui, je vous l'ai dit, c'est un phénomène. Ce n'est pas tous les artistes. C'est un autre débat, mais je pense qu'on en arrive là pour quoi ? Ce n'est qu'une conséquence pour moi. De quoi ? On en arrive là justement parce que le statut des artistes au Cameroun est à revoir. Les artistes vivent mal. Et donc, les artistes de la nouvelle génération qui font de la musique business, eh bien, essayent juste de trouver des voies et moyens. Imaginez-vous ces artistes qui chantent, je dis n'importe quoi, qui n'en ont rien à foutre. De la morale et tout le reste. Non, pas de la morale, pas de la morale, qui n'en ont rien à foutre des droits d'auteur. Ils n'en ont rien à foutre des droits d'auteur justement parce que tout est verrouillé, rien n'est structuré. Et donc, comment ils font pour vivre ? Eh bien, il faudrait bien évidemment... Non, mais ce n'est pas un cas isolé. Il y a leurs aînés. En fait, c'est pour vous dire en fait que lorsque vous voyez un artiste chanter ce qu'il chante aujourd'hui et qu'il gagne des sous, c'est justement parce que de l'autre côté ils n'arrivent pas à toucher ces droits d'auteur. S'ils touchaient, si tout était structuré, je pense qu'on aurait des artistes qui allaient s'appesantir beaucoup plus sur la morale et autres. Donc, ne voyons pas ça. Ne tirons pas sur ces artistes parce que... Non, on n'étit pas. Je voulais recadrer les choses. Vous connaissez ce que c'est que la cupidité ? Votre avis, bien sûr. Non, je sais ce que c'est que la cupidité. Alors, je vous explique. Je vous invite à lire un ouvrage et, écoutez, je vous invite à lire un ouvrage intitulé Voltaris. C'est un jeune auteur, Juan Chaudou. Il avait passé plusieurs fois sur les plateaux du Canada. Lisez ce livre-là, qui t'intitule Voltaris, Le Marche Noir. La cupidité, Fidil, nous pousse à la bêtise. Vous ne pouvez pas justifier qu'aujourd'hui, les artistes camerounais... Non, je n'ai pas justifié. J'ai dit que c'est une conséquence. Non, mais ça veut dire que vous justifiez. Non, c'est une conséquence. L'argent, c'est une conséquence. Parce que si tout était structuré... Je vais citer un artiste qu'on ne cite pas beaucoup dans les médias. On n'en parle pas beaucoup. Mais je vais parler. Je prends le risque. J'espère qu'on va me pardonner. Je prends le cas de Malox. Je prends le cas de Malox. C'est l'un des artistes qu'on a passé le temps à dire qu'il chante des bêtises, décide et ça. Mais c'est quand même un artiste qui a su se construire une vie. C'est-à-dire, il suppose que la musique... Je ne vais pas faire la musique pour gagner de l'argent. Donc, je ne vais pas chanter du n'importe quoi pour gagner de l'argent. Mais grâce à la musique, il s'est fait une image. Il a pu sortir son cinéma bar. Il a créé des business où il emploie des gens. C'est déjà ça. Sa vie dit que quoi ? Il ne va pas passer toute sa vie à réfléchir. Il a dit, il faut que je saute un son avec un produit qui va faire... Lui, il ne fait pas ça. Pourtant, c'est un artiste qu'on n'apprécie pas beaucoup. C'est un artiste qu'on juge au Cameroun qui chante mal. Mais moi, j'ai relu les tests de cet artiste. J'ai relu à l'envers les tests de l'artiste Malox. Je vous promets, c'est l'un des artistes les plus structurés musicalement parlant au Cameroun dans la conception des idées, dans la manière de dénoncer cet effet dans notre société. Et c'est parce que... Et je vous dis pourquoi. On dit que cet artiste chante du sexe. Cet artiste insulte les femmes. Mais non, il ne le fait pas. Au contraire, ce monsieur est pour moi, ce que je vais dire dans la musique, le mongo bétis de la musique camerounaise aujourd'hui. C'est l'un des artistes qui sait décrire ce que nous voyons avec les yeux et qu'on a peur de dire. Il dit tout simplement tout au secrétaire du Tsoukma. Et les autres, par contre, les influenceurs que vous voyez... Ça veut dire qu'en fait, en chanson, il ne traduit pas ce qu'il pense, mais il fait une lecture de la société. Il fait une lecture, comme nous sommes dans une société hyper pervertie, comme nous sommes dans une société emportée par la mendicité, on va trouver que ce qu'il dit, c'est de la perversion, on condamne, pourtant, c'est de la réalité. C'est ce qu'on dit. Et du coup, par contre les autres, par contre les autres, les artistes que vous défendez, Fidile, que vous, aujourd'hui, vous essayez de justifier par la quête de l'argent en disant les droits d'auteur, vous croyez que les Belkatobis n'ont pas les problèmes de droits d'auteur ? Vous croyez que Sanfant Thomas n'a pas les problèmes de droits d'auteur ? Vous croyez que Didier Yangon n'a pas les problèmes de droits d'auteur ? Sanbede n'a pas ça ? Bendeka n'a pas ça ? Richard Bonner, lui, n'a pas ces problèmes-là ? Mais ils en ont tous ! Mais le problème, justement, vous me rejoignez ! Non, je ne vous rejoins pas. Laissez-moi finir, laissez-moi en passer une. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Allez-y. Laissez-moi en placer une. Alors, je suis d'accord avec vous sur Malox, parce que pour comprendre Malox, il faudrait bien évidemment l'écouter au second degré. Exactement. Il ne faudrait pas l'écouter au premier degré, il faut l'écouter au second degré. Et je continue de vous dire que si on a aujourd'hui des artistes qui font de la musique business, eh bien, c'est parce que c'est une conséquence de quelque chose. Ok, vous m'avez cité des artistes, oui, toute cette pliade d'artistes qui connaissent les droits d'auteur aujourd'hui, mais c'est justement parce qu'on connaît ces droits d'auteur que la jeune génération aujourd'hui trouve des voies et moyens de ne pas aller discuter les droits d'auteur avec ces artistes d'une certaine génération et créent donc ce qu'on voit aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est à encourager ou pas, mais je dis juste que... Vous êtes le porte-parole, donc. Pardon, vous dites ? Vous êtes le porte-parole, donc. Non, je ne suis pas le porte-parole, je fais juste une lecture de ce que je vois. D'accord. En fait, c'est juste pour vous dire que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est juste une conséquence de ce qui a pu se dérouler. Enfin, il y a une cause quelque part. Parce que si tout était structuré, si on était dans un pays où la musique a le droit de citer et tout, où je ne pense pas qu'on aurait des artistes qui... Bon, après, la musique business n'est pas mal parce que c'est des choses qui se font même aux Etats-Unis. Il y a des placements de produits aujourd'hui dans des clips qui font en sorte que... Regardez par exemple, je vais vous prendre par exemple le Congo. Le Congo qui a commencé avec des artistes à citer des noms des gens pour pouvoir vivre. Parce que les gens que les Kofiolomide citent leur donnent de l'argent pour pouvoir vivre. Et donc, c'est ce qu'on appelle du placement. Et donc, si on a des artistes aujourd'hui qui chantent, je dis n'importe quoi, deux œufs, spaghettis et qui ont... Laissez-moi venir. D'accord. Je dis, en ce qui concerne la forme, vous pouvez dire de n'importe quoi, je peux être d'accord avec vous. Mais sur du business, le business n'est pas mauvais en soi parce que chaque artiste qui sort une œuvre, c'est pour vivre. Et donc, si on n'arrive pas à streamer, si on n'arrive pas à vendre des CD, si on n'arrive pas à vendre sa musique, au moins, on peut gagner sa vie en faisant des placements, de produits. C'est la raison pour laquelle dans les clips aujourd'hui, il y a des artistes qui font des placements de produits et qui peuvent rapporter. Je comprends que votre avis, ça peut conforter beaucoup d'artistes, mais... Non, pas conforté. Ne commencez pas à sourire aussi vite parce que tous les artistes que vous avez cités, en fait, ce sont des artistes professionnels partant des États-Unis. C'est des gens qui peuvent tenir même pendant plus de trois heures de live. Mais on a des artistes professionnels ici aussi. Je vais continuer. Et les artistes que vous avez cités peuvent tenir trois heures de live. La plupart... Vous parlez de quel artiste ? Deux espaghettis. Oui, je demande. Imaginons, imaginons. Attends, vous pouvez organiser un concert avec deux espaghettis. Mais on organise des concerts partout où ils sont là. Je demande. Vous pouvez, vous là, vous organiser un concert avec deux espaghettis. Vous m'avez expliqué. J'ai compris que ça s'est fait ailleurs. Moi, je ne suis pas dans la musique. Non, mais ça se fait partout. Moi, je ne suis pas dans la musique. Vous avez dit que ça s'est fait ailleurs. Les placements de produits se font partout. La musique congolaise, c'est danser bien. Mais la qualité doit préserver. Même dans la musique congolaise, il y a des placements. Même si on s'est danser de la qualité. Même dans la musique congolaise, il y a du placement. Quand vous prenez des titres, des titres de musique seulement dans ce pays, deux espaghettis, comme titre musicale. Je pense qu'on s'est loin du débat. Je suis d'accord qu'on puisse faire la musique business. Je suis d'accord qu'on fasse la musique business. Mais à un moment donné, n'oublions pas, nous sommes d'un pays qui a besoin de se reconstruire. Nous Camerouins... Mais n'oubliez pas que cet artiste... Non, non, non. N'oubliez pas que cet artiste que vous... Enfin, deux espaghettis a chanté quand même Bolo, c'est Bolo. A fait la promotion du travail, de l'effort et tout. Mais personne n'a en parlé. Pourquoi deux espaghettis doit déranger ? Ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on n'a en parlé ? Non, mais en fait, vous vous appesantissez... Non, non, non. Vous vous appesantissez... On vous a dit... Nous vous disons ici que c'est un phénomène qui risque de se reprendre et ça devient dangereux. On ne refuse pas. S'il est le seul dans ce couloir-là, mais ce n'est pas un problème. Mais vous savez... Mais je vous ai dit quoi, Patricia, avant d'être terminée, parce que bientôt on va couper. La dernière fois, qu'est-ce que je vous ai dit ici ? Arrêtez le débat. Non, que l'affaire... Écoutez, la dernière fois que je vous ai parlé pour le coup qu'il y avait deux meufs au fond. Mais c'est le culte des enfants. C'est vous qui l'avez partagé. C'est le vivre ensemble. C'est un festival qui... Oh, Fidil. C'est bon d'arrêter là. Je vous ai dit plusieurs fois. Maintenant, je vais vous suivre à la lettre. Vous particulièrement, parce que... C'est bon, là. Et on va dire que l'avenir est un présent qui s'ignore. Donc, il ne faut pas forcément être porté par la cupidité. Voir l'intérêt présent et quitte à ce que ça détruise notre société. Parce qu'il faut penser aussi à éduquer la masse. Et je pense que c'est le moment de cet éveil de masse. On le souhaite vivement. Et ça commencera aussi, pourquoi pas, par nos hommes de culture. Donc, c'est important. Et puis, comme disait Junior Hussain tout à l'heure, ça n'empêche, on peut faire du bon et puis gagner sa vie comme Carice Fosso. Les Charlotte d'Ipanda, ils sont très nombreux. qui font de la très bonne musique et qui gagnent leur vie. Donc, virer dans la facilité pour X ou Y raisons sans c'est pas grand-chose. Surtout sur le long terme. Junior Hussain, on se dit demain, c'était très chaud. Non, mais c'est bien parce que du débat a jaillé la lumière et certainement, dans les chaumières, ça va continuer de discuter et ça va créer, ça pourra peut-être avoir un impact positif sur les habitudes des gens et des autres. C'est ça, en fait, le but de la confrontation. Rapidement, pour terminer, pour partir, j'aimerais quand même inviter tous les Camerounais à lire les tests des artistes avant d'écouter. Au second degré. Oui, au second degré parce que c'est une méthode que j'ai adoptée qui me permet, moi, d'avoir beaucoup de recul quand je vais juger les artistes. Donc, c'est important. À l'époque, on avait le document qui s'appelle Liris pour vous rappeler du petit livre-là. Le lyrique, les mails. Les mails, lui-là. Donc, vraiment, revenez avec ces cultures. Lorsqu'un artiste sent un nouveau son, lisez d'abord les paroles pour mieux comprendre exactement. Et là, ça permettra d'éviter, de peut-être condamner deux espaghettis. Mais, je vais voir. C'était la petite série sur le gâteau. Merci, Julien. C'est une excellente journée. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, à la suite de Canal Matin. C'est avec l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières à travers, bien évidemment, Escalmonde, orchestrée par l'île Piedjou, au côté de Calvin Tecane. Puis, on partagera les différentes dates qui ont retenu l'attention du monde en 1er mars. On reviendra certainement à parler de métaux de M et son régime minceur. Mais avant, le passage obligatoire, la pub. Deuxième édition de la Foire internationale des affaires et du commerce de Douala. Ce sera du 5 au 16 avril 2023 au parc Convita de Bonamoussadi. Les travaux de génie civil pour les espaces d'exposition et d'animation de la FIAC ont été réceptionnés offrant des espaces œuvrés de 33 000 m2 pour quelques 600 exposants et des espaces d'animation multiformes. Condition spéciale accordée aux PME camerounaises et aux acteurs du Made in Cameroun s'adressait au secrétariat de l'organisateur mandaté pour la FIAC 2023. Laboratoire de collaboration, secteur privé, secteur public, la FIAC 2023 atteint un grand visite au rat pendant cette période avec les congés de PAC. Un événement du gouvernement camerounais et son mandant. Le ministre du Commerce organisé par la Fondation Interprogress et le maire de Douala, partenaire institutionnel de référence sous le haut patronage du Président de la République. Équidel 2023, c'est reparti. Organisé par Tarasport avec la communauté urbaine de Douala. Femmes en entreprise, femmes en association, venez expérimenter ce challenge par équipe de 5 sur 3 kilomètres le dimanche 5 mars 2023 à la place Bésequé à Douala. Équidel, c'est aussi des causeries de santé mentale en milieu professionnel le samedi 4 mars à la salle de fête d'Aqua à partir de 9 heures. Pour toute information, contactez Tarasport au 677 00 74 93 ou au 696 86 48 57. Équidel, femmes actives, femmes au top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501